Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien le bonjour, vous êtes bien sur 47FM, la radio, le Thégaronne, Fred Valère, votre animateur, bras cassé, préféré et modeste, toujours aux commandes de votre émission favorite, Culturochrome. Soignez-vous par la culture, aujourd'hui en public à Cap Cinéma, à Jeun. Bonjour public ! Oh ben, ça fait plaisir, parce que c'est gentil d'être venu, c'est très gentil. Saison 1, neuvième émission, nous nous retrouvons chaque dimanche à 11h et notre invité, ou devrais-je dire notre patient de la semaine, Daniel Suche, président de l'association, association, ça démarre bien. C'est dur hein. Monte le son, voilà. Bonjour, Daniel ! Bonjour à tous ! Eh ben oui, je bafouille, mais je suis très impressionné, Daniel, de te recevoir. Ben, j'espère bien. C'est vrai, toi aussi, tu es content d'être ici ? Ah, je suis très content, parce qu'il fait beau là, ce dimanche matin. Ben oui, et le marché, tu nous as dit que tu avais acheté des pommes de terre tout à l'heure. J'avais des patates. Des patates. Patates, tomates, regarde. Oh, un petit cabas, c'est bon ça, un petit cabas. Alors, avec nous également, notre belle équipe de bras cassés. Alors aujourd'hui, Julien Bordin. Salut ! Bonjour à tous ! Eh ben alors, Julien Bordin, ta chronique ? Eh ben, toujours chronique à la con, chronique de saison. C'est vrai ? Ça change pas, tout à fait. Ça suit la saison, tu mûris ? Je mûris, tout à fait, avec les cucurbitacées. Oh, c'est bien ça. Voilà. Donc, tu vas faire notre petite chronique à la con, ben oui, parce que Daniel... Petite chronique à la con spéciale de Daniel Suche. Ah, une chronique à la con spéciale de Daniel Suche. Ah ben, comme... Sur les Grandichons, je prends pas le rapport. Non, 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 je vais... Non, quand même. Je me permettrais pas. Ça va bien. Ensuite, également avec nous, Julien Duroux. Bonjour ! Bonjour, bonjour. Eh oui, eh ben, ah ben, oh, il y a des fans dans la salle aussi, hein. Un peu plus que pour Juju Bordin, peut-être, je sais pas. Non, mais... On verra ça tout à l'heure. Non, faut pas. Ah donc, ben, Daniel, tu vois, Julien Duroux, lui, il va faire le billet d'humeur. Alors, de bonne ou de mauvaise humeur, cette semaine ? Oh, de bonne humeur, on va parler des premiers amours de Daniel Suche, le DJ. Ah, des premiers amours de Daniel. Oh, tout un programme. Tout un programme. Ça l'a figé, ça, dit-là. Et nous avons également le docteur Emmerick Faure. Bonjour ! Bonjour à tous. Ah, il y a un dissident. Oui, il y a des dissidents dans la salle. Alors, peut-être des anciennes victimes ? J'ai les noms, même pas, en plus. Qu'est-ce que ce sera, alors ? Des anciens patients, peut-être ? Peut-être. Non, mais bon. Je le connais pas. Alors, Emmerick, Emmerick, lui, il va nous faire l'ordonnance, ce soir. Exactement. Eh oui, l'ordonnance, il va falloir bien voir si Daniel Suche a besoin d'un traitement plutôt préventif. Oh oui. Ou plutôt curatif, hein. Mais ça, on verra tout à l'heure. Je salue, bien évidemment, notre bon Lorenzo. Notre gentil régisseur son qui tintinabulera de sa clochette en temps voulu. Bonsoir. Salut ! Bonjour ! Il est très concentré. Ah oui, ah, il nous fait toujours un beau sourire, Lorenzo. Allez, Daniel. Eh oui, ça fait plaisir. Daniel, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Daniel Suche, êtes-vous passé par le guichet des admissions ? Est-ce que vous avez votre carte vitale sur vous, votre mutuelle, des choses comme ça ? Alors, j'ai rien pris, je suis venu vraiment avec juste le panier du marché. Oui, oui. Et du coup, pas un seul papier d'identité, vous n'avez pas peur d'être contrôlé ? Oh si, quand même. Non, mais je suis tellement malade que je me suis dit, à votre bon cœur, messieurs dames, s'il vous plaît. On se cotisera, on fera passer le chapeau à la fin. Non, rien du tout. Mais alors, Daniel, même si je connais un petit peu la réponse, est-ce que, malgré tout, vous allez au théâtre, au concert de temps en temps ? Oui ou non ? Eh, la première question qui fâche. Allez. Alors, répondez-nous. Oui. C'est vrai ? Tu ne m'as pas dit quand. Oui, je n'ai pas dit quand. Alors, tu vas au théâtre comme ça. En CE2, j'y suis allé. En CE2. La soirée Molière. Oui, et puis les quelques années qu'ils ont subi. C'est vrai ? Voilà. C'est M1, CM2, voilà. C'est ça. Sixième peut-être. Oui, j'en ai même fait. Avec le... C'est vrai ? Oh, fabuleux. Vous avez fait du théâtre, Daniel Suche ? Exactement. Mais qui c'est qui vous enseignez le théâtre pour qu'à ce point-là, aujourd'hui, vous n'y foutiez plus les pieds ? Des noms, des noms ! Qui vous a dit que je n'y foutais plus les pieds ? Enfin, pas avec moi, en tout cas. On ne vous voit pas dans la salle et on est bien tristes parce qu'on vous aime beaucoup et on ne vous voit pas. Ah oui, Mme Crocis. Mme Crocis. Non, vous n'avez pas connu Mme Crocis, Daniel Suche. Alors, comme ça, ça ne me dit rien. Il est trop jeune. Il est trop jeune. En tout cas, si vous allez au théâtre, si vous allez au concert, vous avez forcément des preuves sur vous, des billets, des souches de chéquier. Attention, il y a la veste juste derrière, donc attention, on peut vérifier. Mais je regarde. Oui, on ne sait jamais. Alors, ça, c'est les petites pilules bleues, bleues, blanches, bleues, bleues, bleues. Ça, c'est la top, on dit ça, on la velle, ça. On ne dira rien. Bon, allez, on va quand même dire que Daniel a sa place avec nous dans l'émission, justement. Par contre, Daniel, ne gardez pas ça à côté de vous, ça fait un peu... Je vais dire que vous allez claquer sur place. Moi, je vais dire que tous les DJs se droguent et je crois qu'on en a la preuve. Ah oui, c'est ça. Après, tout ce qu'il nous a mis sur la table, en effet, c'est quand même surprenant. Mais alors, Aymeric, après ses premières révélations, certes un peu modeste, mais traitement préventif ou plutôt curatif ? Curatif, ce n'est plus la peine. Il a été voir un confrère, vous voyez, tout l'Umex, tout rume, enfin non, pas de publicité. Mais bon, c'est pas grave. Mais pourtant, du préventif. Du préventif. Du préventif. Pas aigu, mais aiguisé. Alors, peut-être pas pour toutes les catégories. Le théâtre, moi, je prévoyais plutôt de la chimio. Ah là, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue culturel en général, je dirais plutôt préventif. Bon, écoutez, Daniel, en tout cas, on vous délivrera une ordonnance en fin d'émission. Julien Bordin. Oui, c'est moi. Tu nous parlais tout à l'heure d'une chronique à la con spéciale, Daniel Suche. Bien sûr, comme toute chronique à la con. Comme toute chronique dédiée aux invités, non ? Exactement. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? C'est vrai ? Prêt. Prêt, dispo, comme les scouts, toujours prêt. Mais non, tu verras, Daniel, ça fait un peu mal au début, comme pour tout le monde. Et puis après, ça glisse tout seul. Attention, l'orexio, est-ce que tu as le doigt là où il faut ? Attention, jungle ! Et bien alors, tu vois, Julien, tu as toujours les encouragements du public. Ça fait plaisir. Attention, nous t'écoutons. C'est parti. Chers auditeurs, chers publics, nous recevons sur ce siège de souffrance un homme qui verse dans la culture musicale et sa promotion. Jusque là, ça va. Ça va. Voilà. Daniel Suche est donc président de Monteleçon, qui est, rappelons-le, une association pour aider à promouvoir la culture, la musique, ainsi que beaucoup d'événements d'intérêt public. C'est pas vrai. Jusque là, ça va. Très bien. Ce sont les statuts, peut-être. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça parle. Ouais, je vais les pomper sur le site. C'est bien, c'est très bien. Il faut apparaître, il voit passer ça à l'Assemblée Générale. Oui, tout va bien. Donc, c'est M. Suche qui est partenaire indispensable des événements culturels dans le pays à jeûner. Mais ce dernier Suche a réussi à faire de son assaut un acteur majeur de l'utilité publique. Voyez plutôt. Prévention routière. Formation sur les risques drogue et alcool avec la gendarmerie qui fournit pour tester les dangers. Le BAFA. Formation au premier secours. Et pour finir, cours de gestion dans les risques liés à la drogue. Et la gendarmerie fournit toujours les supports de test. Ah, c'est bien. C'est sympa. Voilà, c'est franchement bien foutu vos cours. Il reste des places ? Non ? Non ? Bon, d'accord. On va s'en trouver une. Il vérifie. Pour vous. Ça, c'est gentil. Ensuite, école de mix et musique assistée par ordinateur. Gestion et création d'événements musicaux. Promotion d'artistes. Billetterie. Organisation de jeux et d'événements. Bref, vous dormez quand ? Oui. En tant que bénévole, souvent. Ça, c'est bien ça. Ou alors, combien de Chinois pédale pour vous dans vos caves ? Alors, on a une très, très grande cave, en fait. Il y a donc beaucoup de Chinois, en fait. Mais un seul Chinois. Alors, il n'y a pas que des Chinois, d'ailleurs. Avant, il y a des Suisses aussi. Il y a un petit peu de tour, on est assez... C'est qu'on ne pense jamais aux petits Suisses. C'est assez éclectique. C'est beau, hein, quand même. On part toujours des Chinois, mais des petits Suisses. Mais c'est vrai que le plafond est assez bas, donc on ne peut pas non plus... Oh, mais les petits Suisses. Oui, les petits Suisses. Le plafond est bas, mais la cave est grande. C'est un concept. C'est un peu douloir. Bon, mais nous savons que vous exploitez d'ailleurs une ressortissante italienne. Et elle a encore la force de râler quand nous la taquinons avec les sujets qui sont d'importance pour eux, c'est-à-dire la nourriture et leur chauvinisme. Pardon, pas du tout. Ah, oui. Mais on va la recevoir. Elle a survécu, par contre. Elle a survécu. Justement, vous pouvez donc l'exploiter un peu plus sans problème. Oui, donc M. Suisses est un partenaire incontournable dans l'événementiel à Genet. La preuve en est qu'il soutient aussi une asso culturelle théâtrale nommée Vis Comica. Le pouvoir du rire, c'est prétentieux, mais bon, bref. La force comique. La force comique. Ça dépend. Le vis aussi, c'est le pouvoir. Le vis. Oui, ah, oui. Très beau. N'est-ce pas ? Je ne sais plus où on était. C'est pas, on a été au vis. C'est-à-dire avec quel point il s'implique avec cœur, humanité, disons-le tout net, charité dans la vie culturelle locale. Il tend la main vers les associations nécessiteuses, après avoir mis un gant, évidemment. Et ce n'est que justice de lui rendre cet amour pour son prochain. Le docteur Fort vous préconise un traitement préventif. Et ce n'est que normal de prendre soin de celui qui, par sa volonté d'action, de courage, d'honnêteté et un peu de profit pour l'assaut, met tout en œuvre pour le meilleur dans la culture et la prévention. Vous êtes notre bienfaiteur, M. Suche. Oui, depuis tout à l'heure, je vous cire un peu les pompes car Fred m'a demandé de ne pas vous flinguer à l'antenne pour conserver sans sponsoring. Ah bah, oui. Chose tout à fait inutile car je n'ai aucune raison de vous malmener. Pourrais-je même vous suggérer une idée ? Allez. Toute petite. Allez. Voilà. Pour pousser plus avant votre implication à aider les compagnies de théâtre en détresse, pouvez-vous... Entre autres, entre autres. Entre autres, bien sûr. Mais, en théâtre, en l'occurrence. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez former Fred au mix et à la musique assistée par ordinateur ? Mais en fait, vous ne le savez pas, mais il est déjà aguerri à la question. Sans déconner. Oui, alors, il cache tout à l'heure. C'est quelque chose qui s'est vraiment en coulisse. J'ai le casque ? C'est peu à le savoir, d'ailleurs. Donc, vous pouvez transformer notre Chopin national en David Guetta ? Oui. Alors, peut-être pas. Avec un peu d'élan, quand même. Mais on va regarder. En tout cas, on a des preuves. Ah, ça, c'est intéressant. On les passera l'antenne. En tout cas, continuez sur cette voie et restez cet acteur majeur du pays à jeûner. Le docteur Ford va être gentil, car vous venez de passer avec succès le test de la chronique à la coude. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, ah ben oui. C'est pas un exercice facile. Ah non, pas du tout. Il faut bien amener que Fred en DJ, c'est un concept. Oui, c'est un concept, mais... C'est pas ce qu'un fantasme. C'est un mix entre Gopéner et Dorothée, ça va être quelque chose. Ah oui, oh oui, et Brel un peu quand même. Brel, Gopéner, Dorothée en mix avec moi, mais ça va pas être évident quand même. Ah ben bon, ça se peut se tenter. Allez, on s'excuse quand même auprès de notre bonne amie italienne, mais qui ne travaille plus, hein, montre-le son. Ah ben non, j'étais plus, moi. Wikipédia n'est pas à jour, hein. Ah ben voilà, on va l'avoir subi à dos. Non mais t'avais raison, il y avait un peu de chauvinisme. Ah bah tiens, Stéphania, je plaisantais. Mais naturellement. Et Daniel alors, comment as-tu vécu cette chronique ? Ah, je croyais le départ de Stéphania, ben non, on est tous dépressifs, hein, depuis qu'elle est partie. Ah ben non, mais là, on la revoit. Elle, elle m'a survécu. A priori, ça va, tout se passe bien. Mais toi, ouais, ouais. Nous, c'est quand même compliqué, hein, depuis qu'elle n'est plus là. Et Julien Bordin, ça va, la chronique ? Ouais, mais... Je suis gentil, quand même. C'est plutôt gentil, d'ailleurs. Je disais, c'est pas un exercice facile, parce que quand on fait une présentation comme ça, d'abord, quand on est fervent défenseur d'une asso, comme tous les présidents d'associations, l'historique, elle a 15 ans, l'association, donc il fait passer plein de choses, et c'est vraiment compliqué de résumer comme ça. Voilà, donc j'aurais sûrement l'occasion de développer un peu... Mais naturellement, très peu, hein, très très peu, j'avais repris les grandes lignes. Mais d'ailleurs, on va tous reprendre un petit peu notre salive. C'est déjà l'heure de la pause, on se retrouve après ça. Culturochrome, soyez-vous par la culture ! Eh bien, bonjour à nouveau pour ceux qui nous rejoignent. Nous voulons vous écouter Culturochrome sur 47FM, la radio Le Thégaronne, avec Daniel Such, président de l'association. Montre-le-son, notre patient de la semaine. Ça va toujours, Daniel ? Ça va mieux. Ça va mieux ? Oui, ça commence. Pourquoi, ça n'allait pas bien tout à l'heure ? Ça doit être psychologique. Oh, quand même, on vous a bien accueilli. Vous êtes arrivé en avance, ce qui, pour vous, est un exploit. Oui, bravo ! Merci. En effet. Il faut le souligner. Ah ben, il faut le souligner, parce que là, c'est vraiment... Cinq ans d'arrière et de rattraper, là. Il est déjà arrivé, c'est un exploit. Oui, il est déjà arrivé. Bravo, il est arrivé, il est avec nous ! Il est là, il est là. Avec son petit cabas. Mais alors, Daniel, Daniel Such, parlez-nous de vous. Daniel, vous avez un vrai métier. Oui. Quel est-il ? Ah bon ? Oui, parce que c'est le pendant d'être bénévole. C'est qu'en général, on fait autre chose à côté. Oui. Mais oui, oui, donc je travaille pour une petite PME à Genèse. Petite, petite. Ciliopée. Ciliopée. C'est le logement abordable. Oui. Voilà, le métier du logement, pas que. C'est plus large que ça, mais oui. Alors, ça se passe bien. PME de 150 personnes, voilà. Très, très bien, oui. Oui. Mais alors, comment on en vient à travailler dans une PME, à Genèse ou ailleurs, d'ailleurs ? Ben, l'évolution. Salatrice. Salatrice, il a fait un mec qui a un vrai boulot, salatrice. Ah ben oui, moi, je découvre les vrais métiers. Donc, vous avez fait des études, Daniel. C'est ça. C'est bien. Une étude de marché, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est un bon début. Mais si vous êtes allé à l'école. Marché du pain. Marché du pain. Voilà. Marché du pain. L'étude de marché du pain, ça fait beaucoup. Ça va, oui, enfin, c'est pas loin. C'est très spécialisé. Alors, quoi comme étude, Daniel, pour en arriver là ? Non, j'ai pas fait d'études. D'accord. J'ai un parcours d'autodidacte. Oui. Voilà, et j'ai un parcours surtout ponctué de rencontres et d'expériences, et beaucoup dans l'univers associatif. Oui, énormément. Mais vous n'êtes président que... Y compris à titre professionnel. Y compris à titre professionnel, c'est-à-dire ? J'ai travaillé dans plusieurs associations. En tant qu'employé. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la définition du travail, oui. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, travailler pour des associations assez importantes. Oui. Et le fait de suivre ma compagne, qui est prof, qui a démarré sa carrière à Paris, et puis on est redescendu ensuite. Professeure des écoles ? Elle est professeure d'espagnol. D'accord. On l'embrasse. Elle était dans le 9-3 ou dans le 9-cube ? Non, dans le 7-7. Dans le 7-7-7 ? Appuie sur la cachette. Je gros bien. Eh bien, dis donc, calmez-vous. Ils sont agressifs comme tout. En même temps, c'est pas tellement Paris, Melun. On sait pas trop la basket ou le sabot, on sait pas trop encore. Alors, je vous donnerai quelques adresses, je vous invite à aller passer... À Melun. Ouais, à Melun. Pas tout à fait. C'était où exactement ? Alors, c'était Bussy-Saint-Georges. Ça vend du rêve, là. Franchement. Là, ça vend du rêve, là. Alors, en fait, c'est assez symptomatique, c'est que l'intérêt de cette petite commune, où en fait, il n'y a absolument rien à faire, c'est que vous êtes à deux stations de RER de Disney. Ah, ben c'est bien. Ah, ben voilà. C'est bien. Mais commencez par là aussi. On a vécu à Paris quelques années, puis on avait pris l'abonnement annuel, parce que le dimanche, quand on s'emmerdait, on allait à Disney boire un café. Ah oui, ah oui. Payer l'entrée du parc pour un café ? Non, ça valait le coup. Ah, ben oui. Pas sport annuel, quand tu ne sais pas quoi faire. Sans, j'entends les moyens. Tu rentabilises, tu rentabilises. Ça, c'est passé la région parisienne, bravo. Et vous faites ça pari à Walibi, je n'entends pas. Non, pas encore. Non, parce qu'il n'y a pas de RER. Ah, ben voilà. Ils attendent le RER pour y aller. Tout le monde, c'est le culturel au chrome. Ah, ben oui. Mais du coup, d'un point de vue associatif, pour l'instant, pour l'heure du moins, président d'une seule association ? Oui. C'est jamais, c'est jamais, hein. Président, effectivement, qui a une fonction bénévole, mais outre la présidence, alors. C'est quoi, votre quotidien, au sein de cette association ? Ben, c'est déjà booster un petit peu les projets et les envies qui nous animent, parce que je ne suis pas tout seul. Président, c'est un beau titre, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Qui vous entoure, alors, Daniel ? Alors, on est une soixantaine, soixante-dix bénévoles. Bénévoles, ok. Avec un bureau, voilà, d'une Uberlue comme moi. Et combien de personnes dans le bureau, d'ailleurs ? On est huit. Huit dans le bureau. Ah oui, donc il y a quand même un sacré nombre de bénévoles. Après, on a une équipe de salariés, on a des jeunes en service civique aussi, qui nous accompagnent. Donc, il y a une petite dizaine de personnes qui sont là en permanence. Boulevard Carnot, voilà, pour nous situer. Il y a des bureaux, oui, Boulevard Carnot, à côté de l'ancien cinéma Carnot. Exactement. C'est ça, voilà. Voilà, nous qui sommes dans l'actuel cinéma, oui, oui, on ne peut pas le rater. Belle enseigne, d'ailleurs, belle vitrine. Oui, oui, c'est une belle opportunité, en fait. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne vous voit pas souvent en théâtre, parce qu'entre la vie professionnelle, la vie associative, le bénévolat, donc, qui inclut cette vie associative, ça fait des journées de 36 heures. En fait, j'ai deux pièces de théâtre qui, en fait, il y en a une qui est arrivée en 2010, et la seconde, il y a un an, il y a 15 mois. Oui, je vois. Et c'est deux pièces de théâtre qui me prennent beaucoup de temps, voilà. Oui, certes. Qui s'appellent Isia et Elio, et qui ont 5 ans et 15 mois, respectivement. Oui, enfin, moi, je joue à Jeun depuis 1999, il y a quand même une belle marge, on ne vous a pas vu non plus, hein. Quand c'est quelqu'un, avant la maturité, je viendrai voir les pièces plus anciennes. Non, vous avez fait des enfants exprès pour vous excuser de ne pas venir au théâtre, c'est bien ça. Oui ? Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de cette association, au sein de ces locaux ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Dans les locaux eux-mêmes ? Tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit, en fait, c'est ça. Non, mais je veux l'entendre, monsieur le Président. Ah d'accord, on va dire ça. Ah oui, car quand même, effectivement, l'association Monte-le-Song, enfin, tu es à l'origine de l'association Monte-le-Song, hein. Oui, c'est ça. Dans les années DJ... Tu l'as créé avec tes cellules suches. Oh ! Oh là là ! Ça y est, voilà. C'est l'histoire de 5 potes qui ont choisi de monter une association, à l'époque, il y a plus de 15 ans. Il y a 15 ans, vous nous avisez. Il y a plus de 15 ans, on organisait des soirées pour les jeunes, voilà, sur l'agglomération. Pour choper des minètes. Pendant le camp, entre Fouléron, un peu partout. Et voilà, on organisait des soirées, on était 5 potes, DJ, amateur, voilà. Et alors, comment peut-on voir ce qui s'y passe ? Comment est-ce que les événements culturels sont diffusés ? Il faut sortir. Est-ce qu'il y a des outils de communication ? Alors, je vais essayer de faire bref, mais je vais vous faire un petit peu la genèse de ce que c'est, l'association, parce que, en fait, ça veut tout dire et rien dire, mais la nation, on l'a créée. Merci. Pour promouvoir, en fait, ce qui se passe dans le département. On est parti d'un constat simple à l'époque, que j'étais le premier à faire et que j'ai partagé avec d'autres. C'est qu'en fait, on s'apercevait, et souvent trop tard, qu'il se passait plein de choses. Oui. Et voilà, et au-delà de ça, on avait aussi envie de proposer, nous, des choses pour notre tranche d'âge. Voilà, donc ça s'est créé comme ça, l'association, en fait, de manière assez modeste, et voilà, ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, en fait, on a créé un magazine pour justement faire la promotion de ce qui se passe au niveau culturel et inciter les jeunes à s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux, y compris le théâtre, le cinéma, essayer de démocratiser un peu des pratiques artistiques qui sont plutôt éloignées des jeunes. Alors c'est un vœu pieux, mais on essaie de les raccrocher à ça. Ça démarre, ça démarre bien en tout cas. C'est un vœu pieux, mais un vœu efficace. Pour que les gens puissent se repérer, c'est quoi le nom de ce magazine ? Alors, Culture Box. C'est très, 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 souvent et partout dans le nombre de commerces. Il est très bien distribué. Et les gens n'identifient pas forcément le Culture Box à l'association de son, de son, etc. C'est vrai, on a fait un travail là-dessus parce qu'on nous a souvent reproché d'ailleurs que ce magazine était plutôt le support d'une agence de communication qui se faisait plein de sous dessus. Il faut bien financer un magazine. Oui, mais c'est important d'expliquer que c'est une association et que c'est des bénévoles derrière. Et voilà, donc Culture Box, que vous avez peut-être l'occasion de croiser chez votre boulanger ou dans le commerce du coin. C'est difficile de rater Culture Box, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça prouve que c'est très bien diffusé. Mais effectivement, les informations sont quand même assez mixtes, pluridisciplinaires. Donc ça vaut quand même le coup de lire ça. Le vrai intérêt de ce magazine, c'est la définition même de l'association. C'est que c'est quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire que c'est participatif. C'est-à-dire que demain, tout le monde peut passer la porte de l'association Boulevard Carnot et dire, j'ai envie de participer au magazine, écrire un article. Et ça se fait, ça ? Ça se fait, oui, bien sûr. On essaie de structurer parce que ce n'est pas évident. Il faut l'animer, il faut créer un comité de rédacres. C'est un bien grand mot d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus ouvert possible et j'invite vraiment d'ailleurs les auditeurs à en parler autour d'eux ou de venir nous rencontrer. Mais voilà, c'est accessible, c'est ouvert à tous. On essaie de se faire le relais le plus possible, y compris avec nos partenaires, pour expliquer que ce magazine, ce n'est pas une propriété intellectuelle au strict sens du terme. C'est vraiment un support de communication et prioritairement dédié aux jeunes. On travaille beaucoup, notamment avec le réseau scolaire, jeunesse, etc. Et c'est un vecteur qui fonctionne, ça ? Ça marche. Ça marche, oui. Ça marche encore, il faut dire, parce que le support, c'est un support papier. On aurait tendance à dire que c'est quelque chose qui s'éteint. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Alors évidemment, on travaille sur les médias web, réseaux sociaux. Une appli Android, enfin Android ou iOS, par exemple ? Oui, pourquoi pas, mais le fin mot de l'histoire pour nous, c'est de dire qu'on a un support sur lequel les jeunes peuvent participer. Et surtout, on est garant du fait que ce truc-là, il existe encore. Parce que ça fait 8 ans qu'il existe, ce magazine. Et on en a vu passer plein, on a été taxé de concurrence, de plein de choses qui ont été existées. Aujourd'hui, on est encore là. Il y aura toujours des cons pour parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc la prochaine fois que vous verrez un magazine Culture Box, ouvrez-le, messieurs-dames. Et lisez-le. Et attention, on fait réciter. On fait réciter. Vous apprendrez plein de choses. Et tu verras, Julien Bordin est là pour vous faire réciter. Daniel, je vais en profiter pour rebondir sur vous. Non, ça fait toujours un peu mal au début, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, malgré les enfants, bon, c'est vrai que vous nous manquez au théâtre, on vous voit peu. Donc je vais me lever, Emeric va commenter mon déplacement. Et on va poser la question au spectateur. Non, avant de me lever, non, d'ailleurs, je vais commencer par faire un tour de table. Je vais rester assis. Pourquoi aller au théâtre ? Pourquoi aller au théâtre avec Daniel Suche ? Je commence par Julien Bordin. Pourquoi aller au théâtre ? Les gens du coup trépignent d'impatient. On se prend pas compte, là. J'irai au théâtre avec Daniel Suche, parce que je pourrais peut-être essayer de choper un loi, enfin, une invitation à Céliopée. Ah d'accord. C'est une démarche totalement intéressée. Totalement intéressée. Julien Duroux, pourquoi aller au théâtre avec Daniel ? Parce que c'est aussi rare que de croiser Fred dans un stade de rugby. Oui, ah oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est la meilleure comparaison de la soirée. Alors, Emeric, pourquoi aller au théâtre avec Daniel ? Pour observer. D'accord. Écoutez, on a rendu l'entête. Non, alors, c'est un peu léger. Pourquoi ne pas aller au théâtre avec Daniel ? Parce que comme Daniel, j'ai autre chose à faire que d'aller au théâtre. Absolument, absolument. Oui, et pour les mêmes raisons. Et pour les mêmes raisons. Alors, dans des proportions un peu moindres, après ce que j'ai compris. Moi, il n'y a que 18 mois. Voilà, il n'y en a qu'un, surtout. Il n'y en a qu'un seul. On a compté deux, là, il n'y en a qu'un pour toi. Julien, pourquoi ne pas aller au théâtre avec Daniel Suche ? Parce que si on l'attend, on n'ira pas très souvent. Ah oui, c'est pas faux non plus. Emeric, pourquoi ne pas y aller ? Parce qu'on ne l'y verra pas. Oui, il va falloir réfléchir. Allez, je me lève. Emeric, je te laisse commenter. Attention, il se lève. Il trottit, il passe derrière les deux, Julien. Il se prend les pieds, il tombe, il se relève et le voilà. Je ne suis pas tombé, je ne suis pas tombé. Donc, je vais poser la question. Je pose la question. Pourquoi aller au théâtre avec Daniel Suche ? Ben, pour lui faire découvrir le théâtre ? Ah oui, absolument. Ah oui, c'est ce que c'est. Dans les grandes lignes, en tout cas. Pourquoi aller au théâtre avec Daniel Suche ? Parce qu'il adore le théâtre. Oui, c'est vrai. Non, mais il se le cache. On sait qu'il nous aime, madame, il se fait du mal. Pourquoi aller au théâtre avec Daniel ? Parce qu'il a des médicaments sur lui. Parce qu'il a des médicaments sur lui. Ou madame travaille en pharmacie, peut-être. Pourquoi aller au théâtre avec Daniel Suche ? Parce qu'il a plein de légumes sur lui. Parce qu'il a plein de légumes sur lui. Ben oui, mais tout le monde a fouillé. Tout le monde a fouillé. Allez, maintenant, pourquoi ne pas aller au théâtre avec Daniel Suche ? Ben voilà, merci beaucoup. Ça, c'est le temps de la réflexion. C'est toujours trop long. Pourquoi ne pas aller au théâtre avec Daniel Suche ? Pour y aller avec quelqu'un d'autre ? Ah oui, ah oui. Très bon argument. C'est pas mal. Bravo, bravo. Vous pouvez y aller. Alors, on sent les gens. On pourrait aller au stade. Alors, pourquoi ne pas aller au théâtre avec Daniel ? Parce qu'il arrive toujours en retard. Ah oui, bravo. Il paraît, c'est bien. Il paraît. C'est marrant, les réputations qui se sont... Moi, je ne suis pour rien. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Pourquoi ne pas aller au théâtre avec Daniel ? Euh... Eh bien, voilà aussi. Allez, pourquoi y aller ? Pourquoi y aller, quand même ? Parce que pour aller apprendre l'espagnol avec sa femme pendant qu'il est au théâtre. Ah, pourquoi ne pas y aller, alors ? Allez, on finit. Pourquoi ne pas y aller ? Karine leur répond jamais au téléphone. Ah oui, ah, ça, ça. Ah oui, là, je témoigne aussi. C'est que c'est un message. C'est sa fête, hein, ce soir. C'est bien, c'est bien. Mais on l'aime. On applaudit Daniel pour l'encourager. Ah, bravo, bravo, bravo. Mais Daniel, tu sais bien que si on ne t'aimait pas, on ne te charrirait pas de la sorte. Arrête de faire la tête. Et surtout, c'est que tu ne serais pas là. Il est en larmes, il est en larmes. Qui aime bien, châtie bien, n'est-ce pas ? Non, non, il est sur Facebook, là. C'est vrai que... C'est quoi cet engin que tu as sous les yeux ? Une tablette. Une tablette, ah ben voilà, ben oui. Une tablette à la pomme. Il nous suit à la pomme. Ah oui, pas de marque, pas de marque. Attention, Lorenzo, est-ce que tu es prêt à lancer le jungle ? Car c'est maintenant le billet d'humeur de Julien Duroux qui s'approche. Attention, Lorenzo, jungle. Culture au front, culture au front, culture au front, soignez-vous par la culture. Culture au front, soignez-vous par la culture. Et oui, c'est encore une petite messe. D'ailleurs, un petit peu pour tous nos chroniqueurs, nous sommes presque en génuflexion devant Julien Duroux. Bonne mauvaise humeur, nous t'écoutons. Bonjour, Daniel Such. Question virtuelle, Daniel, est-ce que vous aimez les hommes qui portent le bouc ? Oui. Ah. Oui, aussi franc, ça fait plaisir. Ah oui, c'est un bon point, j'ai pas l'habitude. C'est parce que j'écoute l'émission, c'est pour ça. Ah, c'est gentil, ça. Et les femmes qui portent le bouc ? Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Il y a des noms ? Non. Je ne sais pas si on peut devenir un grand DJ en portant le bouc, mais ça peut être un bon plan pour faire du pognon sans talent. C'est pas faux. En plus des lettres D et J dans mes initiales, ça ferait DJ DJ, c'est original, je vais peut-être m'y mettre. Oui. Ah oui, c'est vrai. Les platines n'ont pas de secret pour vous, Daniel. Vous êtes une sorte de Laurent Fontaine qui aurait gommé David Guetta. C'est lui qui en fait un petit peu. Mais Laurent Fontaine. Les batailles à côté de vous. Pourquoi vous n'êtes pas un grand DJ, Daniel ? Pourquoi vous n'êtes pas encore à Ibiza ou à Mykonos, arborant fièrement un slip jeune fluo, petit t-shirt moulard Jean Téguès et père de Tongarmani ? Pourquoi, Daniel ? Vous voulez que je vous réponde ? Oui. Parce que je suis plutôt fan des années 80, moi. Oui. Je suis plutôt bring entre potes, donc voilà. Mais j'apprécie les bring à Ibiza, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est moi mon truc. Avec plus de parcimonie. Au lieu de ça, vous êtes ici avec nous, bénévolement. Vous êtes passé à côté de la fortune, de la gloire, du luxe. Vous vous levez le matin pour vous préparer vous-même votre petit déjeuner. Vous garez vous-même votre voiture. Vous faites vous-même vos courses, à défaut de briller dans les plus grandes discothèques. Je vous imagine déjà DJ en mal de reconnaissance, hurlant dans le rayon fromage d'un intermarché. Allez, je veux tout le monde les bras en l'air, je veux du bris ce soir ! Puis repartir. J'ai honte. Elle est meilleure que les cellules sucres. Puis repartir tête baissée vers la caisse où vous retrouvez Monique, la caissière, la seule personne qui vous reconnaît dans la rue. Triste constat. Oui Daniel, vous n'avez pas su saisir la perche. Comme cette émission se veut instructive, voici quelques conseils pour nos auditeurs qui réfléchissent à devenir DJ. C'était quoi votre petit nom de DJ, Daniel ? Oh, je n'avais pas de petit nom. Il faudrait que j'en trouve un. Pourtant, ce n'était pas compliqué. Faire un nom de DJ, c'est vraiment simple. Votre nom et votre prénom. Votre prénom ou votre nom. Votre prénom et un chiffre. Votre nom et un chiffre. Ou encore, votre nom, votre prénom et un chiffre. Vous avez ajouté DJ avant. Et ça passe à tous les coups pour la Macumba Night. Oui, c'est sûr. Ensuite, il faut choisir votre drogue. Pour celles et ceux de nos auditeurs qui ont choisi l'Extasy, le SSD ou la coque comme drogue... Le SSD. Je ne dis pas ? Le SSD. Non, c'est LSD. Oui, mais j'ai marqué LSD. Ah oui, tu as dit SSD. Sa fourche à languer. Ma fourche à languer, voilà. C'est bien parce que le SSD, c'est un disque dur. C'est pour ça que c'est chaud. L'après, je ne l'avais pas rendu. L'après, je ne l'avais pas rendu compris, celle. Pas grave. Donc, Extasy, LSD ou coque, mais si vous n'en avez pas pris assez, en fait. Laissez-nous. Comme drogue, vous pouvez espérer embrasser la carrière des DJ. Pour les moyens techniques, ce n'est pas trop compliqué. Les mecs de la télé-réalité y arrivent. Une taffle de mixage, un ampli et des boîtes à boum boum pour les basses, à la 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 pour les médiums, à tchik tchik pour les aigus. Pour la musique, vous devrez la jouer fine. J'ai dit la jouer fine, pas intelligemment. Je vous rappelle qu'on parle pour des DJ en gestation. Et on sait très bien qu'un DJ et la musique, ça fait trois. Mais ce n'est pas grave, puisque votre public sera pareil. Il n'y connaît strictement rien. Quand un pianiste joue et qu'il lève les mains, alors la musique s'arrête. Pas pour vous. Profitez de l'énorme avantage technique que vous avez sur les vrais musiciens. Quand un DJ est planqué derrière sa table de mixage, rien ne nous prouve qu'il a une réelle incidence sur le son qui sort des enceintes. Faites comme tous les grands. Il faut passer entre les gouttes. Téléchargez des mixes de gars complètement inconnus. Gardez-les sur votre PC. Puis enfin, pendant vos lives, diffusez-les comme c'était les vôtres, en faisant semblant de tripoter des potards, ou en dansant un bras en l'air à la tête de côté. Par contre, il ne faut pas oublier de brancher la table derrière pour faire illusion quand même. Ah oui, pour faire illusion quand même. Parce que ça s'est déjà vu, ça. Et voilà, vous êtes DJ. Enfin bref, Daniel, c'est trop tard pour vous, pour moi. Mais les hommes qui portent le book, ça vous inspire toujours la même chose ? Oui. Merci. Merci beaucoup. Bon, ben alors, ça va ? Après, après, cher Daniel, on vous laissera réagir à précurse sans que vous bouillonnez, Daniel. Mais bon, là, maintenant... Non, pas plus que ça, mais ça va beaucoup mieux, par contre. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Ça fait circuler le sang. Mais c'est l'heure de notre pause musicale. J'ai pensé à Scott Walker pour vous. Génial. Eh bien, écoutez, on se retrouve juste après ça. Culture au chrome. Culture au chrome. Culture au chrome. Soignez-vous par la culture. Culture au chrome. Soignez-vous par la culture. Eh bien, vous écoutez, vous écoutez Culture au chrome sur 47FM. Toujours, Julien. Toujours. 47FM, la radio Lothégaronne. Oui ? On a un type dans le public qui fait bout depuis tout à l'heure. Je pense que quelqu'un d'une radio concurrente est venu nous écouter ce soir. Oh, quelle radio ! Oh là là ! Oh là là, oui, c'est violent. On nous espionne. On règlera ça entre deux émissions. Non, les mecs, c'est le président de la radio. Le président ? On arrête, on arrête, on arrête. C'est le grand vicaire de la radio. C'est le non-sapostolique. Le grand vicaire. Et donc, Culture au chrome avec Daniel Such, président de l'association Monte-le-son, notre patient de la semaine. Alors, eh oui, on peut l'encourager. C'est la dernière partie, Daniel. Ça va aller ? C'est ça, je suis devenu DJ en une petite demi-heure. Oh, à peine 20 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Daniel, comment vous sentez-vous ? Alors, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup. On peut être même guéri avant la fin de l'émission. Non, c'est pas mal. Alors, prouvez-le. Prouvez-le. Je sais pas. Moi, j'aurais aimé répondre à DJ Julien Duroux. Allez. Vas-y, vas-y. J'ai bien aimé, moi, l'intervention de Julien. Mais en plus, je trouve qu'il y a un raccourci assez simple dans ce que tu disais. C'est l'espèce d'image du DJ qui fait de la surenchère et surtout qui est payé très, 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 très cher. C'est un petit peu ça, en fait. Pas dans l'Otégaronne. C'est l'espèce d'image. Mais moi, je ne défends pas ça, finalement, avec l'association que je préside. Pas du tout, d'ailleurs. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas touché les platines. Mais par contre, on accompagne les jeunes qui aiment cette pratique-là. Et d'ailleurs, on la défend. On la défend. On le fait, d'ailleurs, pour la fête de la musicage. On le fait dès qu'on peut soutenir différentes manifestations. Les étudiants, les associations étudiantes, on a organisé quelque chose pour eux. Vous formez les élèves DJ aussi ? On les forme. Il y a une pseudo-école. On donne des cours de mix. Oui. Voilà. Mais il y a des... Les premiers élèves, ils ont 6 ans ou 7 ans, je crois, le plus jeune qu'on a. Et le plus âgé ou le moins jeune, comme vous voulez, il doit avoir 72 ans. Ah. Il y a bien. Non, mais c'est quand même une pratique qui est quand même large. C'est-à-dire que ça peut intéresser tout le monde. Hommes et femmes, d'ailleurs. Il faut le dire. Mais voilà, c'est plutôt ça qu'on défend, comme une pratique, un loisir. Et puis moi, je suis plutôt fan du mec qui est capable... Ou de la dana, d'ailleurs, qui est capable de s'éclater et prendre son pied à faire danser les gens, peu importe la musique qui passe, qu'elle soit sur un ordi, qu'elle soit pompée, qu'elle soit autre chose. Oh, c'est pas bien pompé. Non, non, mais je veux dire, c'est l'état d'esprit, en tout cas, que je défends, c'est d'arriver à prendre du plaisir, à faire bouger les gens. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et par ce vecteur, comme d'autres, en effet. Oui, voilà. C'est pour kiffer, quoi, en fait. Pour bien kiffer la vibe. Il faut kiffer la vibe. Exactement. Et au-delà de ça, l'association défend beaucoup d'autres choses, et surtout la promotion de la culture. Je vous donne un exemple très simple. C'est ce qu'on a apporté fièrement cet été. C'était à Jeun Village, une manifestation qu'on a apportée sur le mois de juillet-août, avec plein de partenaires, dont 47FM, d'ailleurs. Et on était très heureux de créer une programmation. Il y a le grand vicaire. Il y a le grand vicaire. Complètement éthique. Il y avait une soirée DJ. On avait dit, on concentrera une soirée aux jeunes. Mais on a aussi fait une proposition pour tout le monde. Et ça, c'était intéressant. Et ça, ça reflète ce que fait l'association aujourd'hui. Les multiples activités de l'association. Il y avait du théâtre. Absolument. Avec le théâtre du jour. Mais finalement, je crois qu'Emeric Faure a raison. Ah oui. Le préventif. Parce que c'est quand même un homme de culture. C'est un préventif éguisé. Pas égui. Éguisé. C'est différent. Allez, Lorenzo. Est-ce que tu es prêt pour le jungle ? C'est l'heure de l'ordonnance. Lorenzo. Jungle. Et voilà notre dernière messe de la matinée. C'est un bordel dans ce cinéma. C'est impressionnant. Les mecs qui regardent le film à côté doivent être complètement barres. Non, les salles sont insonorisées. Ils n'ont qu'à venir. Largement. Voilà, ils n'ont qu'à venir à la radio. J'ai vu que ça, 30 personnes se barrer de la salle là depuis tout à l'heure. Mais ça, c'est la fin du film. Le matin, c'est le dessin animé. C'est toujours plus court. Vas-y. C'est complètement malade. Oui, c'est à moi. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah très bien. Heureusement qu'on est dimanche. Alors j'y vais. Daniel Suche. Daniel Suche. Je suis là. Je ne suis pas docteur. Ni en médecine, ni en philosophie. Mais je dois quand même vous le dire, vous avez besoin de soins. Soins, soins. Vous êtes sourd ou quoi ? Hein ? Ah oui. Pourtant, quand on est président avec un P majuscule de l'association Monte-Le-Son, on doit faire entendre le bruit de la culture dans un maximum d'oreilles. On dit Monte-Le-Son. Ce n'est pas Monte-Le-Son. Voilà. Non mais excusez-le. Avec l'accent. Voilà. Excusez. Il est charanté, c'est pour ça. C'est ça. Excusez-le. Alors quand on est président avec un P majuscule de l'association Monte-Le-Son quand même, voilà. On doit faire entendre le bruit de la culture dans un maximum d'oreilles pour que les gens se déplacent sur tel ou tel événement, qu'il soit cabaret, théâtre, cinéma ou exposition. Êtes-vous un véritable ambassadeur de la culture dans la Genée ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Avec un grand cul. Fan, oui. Ah non, je ne sais pas. Vous êtes trop discret. Ou alors, réglez votre sonotone. Quittez les ondes de Mix FM ou Fun Radio et optez pour France Culture, France Musique, Rire et Chansons ou 47FM. Ou si vous perdez radiotrafic éventuellement. Non ? Je vous fais un aveu, le dimanche matin, là aujourd'hui c'est marché émission de radio, d'habitude je suis dans mon garage en train de bricoler et je zappe entre Culturochrome et FIP. Voilà, je vais vous faire quelques aveux. C'est gentil. Donc ce n'est pas du tout, je ne suis pas trop... Non mais, peut-être parce que le pause musical ne sent pas suffisamment de qualité. Je ne sais pas, ça arrive au jour. Oui, c'est ça. C'est un message. Oh que c'est mal, oh que c'est mal. Bon alors moi je vais vous aider, véritablement. Regardez. Je connais un très bon prothésiste auditif. Mais d'ailleurs, voilà ce que vous devriez développer au sein de votre association. Des prothèses aux oreilles. Tout le monde serait connecté à Culture Box en temps réel. Et vous reléguez les applications smartphone au rang des antiquités. Mieux que la puce électronique, la prothèse est presque visible. Les gens se reconnaîtront entre eux. Et se diront, c'est quelqu'un qui fréquente la culture, qui suit les événements culturels de son environnement. Est-ce que vous seriez apte à supporter ce genre de prothèse ? Bien sûr. Je vais vous faire un aveu, j'en ai déjà une. C'est vrai ? Je vous en ai amené deux ou trois là justement. En fait on a innové. On fait les opérations. Ce n'est pas à l'oreille. Il fallait faire une opération comme... Encore sa pharmacie. Avec le petit bout bleu. Encore sa pharmacie. Oui, j'ai testé avant. On l'a appelé le chat rouge. Vas-y. Mais ou alors, au lieu de harponner le futur, n'est-ce pas ? Qui n'est pas encore là. Mais peut-être un jour. Regardons ce qui se faisait avant. L'écrieur de journaux. C'est historique. Les vendeurs de journaux dans la rue, à la Sauvette, dirait-on aujourd'hui, ont joué un rôle très important dans le développement de la presse. Voilà aussi une solution pour Culture Box. Et la diffusion large de son contenu. Mais bon, cette technique n'existe plus. N'est-ce pas ? Trop mal considérée, comme un trouble à l'ordre public, peut-être une incitation à la découverte et au savoir, à la tolérance, à la beauté, à la création, à la conviction, à l'interrogation. Bref, de quoi chambouler une certaine paix sociale. Ainsi, Daniel Suche, vous écouterez pieusement mes conseils avisés de médecins de pacotilles ou vous les dédaignerez piteusement en les déchirant de votre mémoire. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous irez chez le pharmacien, c'est le lieu de ma part. C'est un ami. Merci. Amen. Amen, oui. Amen. Oh, ben tout. Finalement, c'est avec justice, Daniel Suche. Quand même, vous voyez, traitement préventif. C'est sympathique. Vraiment sympathique. C'est homéopathique. Et encourageant. Exactement. Donc du coup, moi j'espère vous revoir dans mes salles d'ici une dizaine d'années quand même. Ça devrait être ça à peu près peut-être avant. 8-9 ans. Allez, 8-9 ans. On se la fait d'ici 8-9 ans. On se la fait d'ici 8-9 ans. Ah, mais j'entends Lorenzo. J'entends Lorenzo. C'est déjà deux minutes avant la fin de l'émission. Eh oui. Oui, Daniel. Il va falloir se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même, Daniel Suche. Extraordinaire. Ça fait dix fois que je vous pose la question et vous m'inquiétez. C'est vous qui m'inquiétez. Mais non, il y a des médicaments partout sur la table. On va aller au comptoir après. On va aller se soigner au comptoir. Il y en a qui se mis des SSD. Ah, ben oui. Et le tout avec modération. Allez, attention. Nouvelle émission. Dimanche 8 novembre à 11h avec Caroline Quiruel, comédienne. En attendant, venez aux nouvelles sur notre page Facebook Culture au Chrome. Et venez donc assister à nos enregistrements. Pour toute info, contactez Stéphania au 06 44 98 62 42. Eh oui, merci au public. Donc, moi, vraiment, merci. Moi, j'applaudis. Oui, vraiment. Et que le public s'applaudisse aussi. C'est vraiment sympa d'être venu. Eh oui, car n'oubliez pas, on entre en plein hiver. Mais bon, le cinéma est chauffé quand même. Voilà, donc il faut que les gens viennent. Il faut que les gens osent venir. Donc, merci à vous, public. Fort sympathique. Merci à Cap Cinéma pour son bon accueil. Merci également à vous, Daniel Suche. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très, très aimable d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Julien. Merci à Julien. Merci à Emmerick. Merci à vous. Et merci à Lorenzo, bien évidemment. Merci à Lorenzo. Et attention, n'oubliez pas, la culture, ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada